Bienvenue sur la chaîne Rouguitare, dans cette vidéo je vais vous montrer des techniques pour vous aider à vous repérer sur votre manche de guitare, c'est parti ! Cette vidéo s'adresse aux débutants, mais également à ceux qui sont confirmés et qui cherchent des nouvelles idées pour s'améliorer à la guitare. Les guitaristes en général ont tendance à regarder la main du côté du manche, c'est tout à fait normal et il n'y a absolument aucun souci à regarder ses mains en jouant. Attention quand même à ne pas rester bloqué, puisque dans ce cas là ça va vous limiter pour votre jeu en groupe, ou simplement quand vous déchiffrez une partition, vous n'allez plus pouvoir retrouver vos repères. Voici 5 conseils très rapides qui vont vous aider immédiatement. Conseil numéro 5, essayez de toucher les frettes avec le bout des doigts pour vous repérer. Cela semble évident, pourtant beaucoup d'entre vous jouez avec les doigts au milieu des cases, ce qui rend difficile de ressentir à quelle distance exactement se trouvent les autres cases. Posez votre doigt juste derrière la barrette, naturellement la case suivante se trouve facilement. Attention à ne pas trop appuyer, sinon ça va sonner désaccordé. Conseil numéro 4, apprenez à assigner à chaque doigt une frette bien précise, plutôt que de changer de case avec toujours le même doigt. Essayez quand c'est possible d'avoir les mêmes doigts devant les mêmes cases. Conseil numéro 3, travaillez par station en plaçant votre pouce en pivot pour passer d'une station à une autre sans risquer de voir votre main partir trop loin. Une station est une zone virtuelle de votre manche, par exemple de la case 1 à 3 et de la case 3 à 5. Ceci fonctionne avec les notes, ceci fonctionne aussi avec les accords. Travaillez pendant quelques temps avec cette approche et bientôt vous n'aurez plus à y penser, vos mains se déplaceront naturellement sur le manche. Avant de vous donner mes deux derniers conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Sachez que je mets en ligne régulièrement des tutoriels pour vous aider à progresser à la guitare avec des vidéos conseils comme celle-ci, des conseils que vous ne trouverez que sur cette chaîne. Conseil numéro 2, pour ne plus se perdre sur le manche et éviter de rater des cordes, essayez de jouer les notes et les accords dans la même zone du manche. Pour ne pas se perdre sur le manche et éviter de rater des cordes, essayez de jouer vos accords et vos solos dans la même zone du manche. Les longs démanchés ne sont pas toujours nécessaires et préférez jouer vertical quand c'est possible plutôt que horizontal. ... ... ... ... ... ... ... ... Conseil numéro 1, visualisez votre manche de guitare. Les repères se trouvent sur les cases impaires de votre manche, à l'exception de la frette numéro 12. Faites cet exercice, imprimez des grilles d'accords et de mémoire, essayez d'écrire manuellement vos accords à la guitare sans vous aider de votre instrument. Félicitations, vous avez fait aujourd'hui un grand pas en avant dans la connaissance et la compréhension de votre manche de guitare. L'étape suivante sur laquelle beaucoup de guitaristes butent, c'est apprendre les notes du manche. Et bien, si vous aussi vous avez du mal à mémoriser les notes du manche, je vous invite à regarder cette vidéo où je vais vous montrer quelques techniques qui sont très très simples, mais très efficaces pour vous apprendre à enfin les mémoriser. Je vous retrouve le plus vite possible dans une prochaine vidéo guitare, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501